Et salut tout le monde c'est Dercos3, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un petit commentari assez sympa sur la map Ardat en recherche et destruction, comme vous pouvez le voir, je joue encore avec mon javelin, je ne l'ai pas quitté. Donc en arme principale j'ai l'ACR en or comme vous pouvez le voir, j'ai mis l'équistrique assaut, j'ai mis drone, collier stratégique et pour finir missile predator, comme vous pouvez le voir, je joue aussi au radar portatif, donc je vous dis tout de suite, c'était une game parmi tant d'autres, je ne joue pas souvent au radar portatif, mais bon là je ne sais pas, je jouais avec apparemment, donc vous allez voir que ça m'est très utile dans cette manche. Donc là j'en ai tué 3 pour l'instant, j'ai débloqué mon code stratégique. Donc oui, vous avez sûrement dû me voir sur code QG, je suis passé dans le clip du jour du 28 novembre si je ne me trompe pas, du 28 novembre. Donc ça m'a fait vraiment plaisir de passer dans le clip du jour du 28 novembre de code QG, parce que bon, c'est pas n'importe quoi quand même code QG, ça m'a permis aussi d'avoir quelques abonnés. Donc bon, voilà, c'est vraiment cool, je vais essayer de repasser sur code QG dans pas longtemps, j'espère. Donc là j'ai débloqué mon missile predator, mon collier stratégique et pour finir mon drone. Donc là je lance mon collier stratégique, on va voir ce qu'il y a dans ce petit paquet, enfin si on peut appeler ça à mon paquet. Et malheureusement je me fais tuer comme une grosse merde, désolé de l'expression, pourtant j'avais dans mon collier stratégique le mastodonte. Et oui, j'avais le mastodonte et je me fais niquer comme une grosse merde. C'est vraiment n'importe quoi, j'ai pété un câble quand j'ai vu la vidéo, j'ai vraiment pété un câble. Donc bon, je fais du 4-1 pour l'instant, un score qui est pas trop mal, 1-1, ils sont revenus au score. Et encore le, enfin encore le même, Luke Témoracté qui joue à l'UMP en or, je dis pas qu'elle est cheatée. Franchement je préfère me tuer maintenant à l'UMP qu'au type 95, parce que le type 95 je peux vraiment plus le voir. Mais bon, ça reste une arme quand même surpuissante. Donc oui, j'en étais à code QG, donc ça m'a permis de gagner des abonnés. Et j'en renvoyais un commentaire, le dernier que j'ai fait, la moab barrette 50. Donc bon, je sais pas, peut-être qu'elle sera mise en ligne dans quelques jours, mais en tout cas, elle a pas été mise en ligne sur code QG. Donc attention, la trip élimination. Donc là j'ai vraiment chaud, je me retourne, enfin je me retourne, je me relève plutôt, et j'arrive à la voir. Donc je fais du 8, du 8-1 pour l'instant, et du 9-1, car bon, comme d'habitude, vous avez pu le voir dans la première kill cam que j'ai fait, de cette partie, à chaque fois que je vois un ennemi, bah je me couche. Je sais pas, c'est un réflexe que j'ai eu dans tous les call-off. Mais dans celui-là en particulier, j'ai beaucoup plus le réflexe, dans Call of Duty Black Ops, et dans Monard Noirfer 2, j'avais le réflexe, mais c'était moins souvent quand même. Je le faisais moins souvent. Alors que là, maintenant, c'est tout le temps, je fais tout le temps. Chaque fois que je vois un ennemi, bah, tout le temps, je me couche, direct. Ça permet quand même à l'ennemi de le déstabiliser, je pense. La plupart du temps, ça marche, donc bon, je vais continuer. Donc, comme je vous l'ai dit, je fais du 9-1. Là, j'avais vu le gars. Je le tue, je débloque encore un call stratégique, et malheureusement, je me fais tuer par l'Ultemore, XT, attention, qui joue à l'UMP 45 en or. Donc là, je fais du 10-2, et malheureusement, on a perdu, bah, 7 manches. Donc, on revient au score, enfin, ils reviennent plutôt au score de 2-2, ex-aequo. Et là, killcam de dingue, Luptemore, XT, qui fait une killcam de PGM, attention. Donc là, j'ai encore débloqué mon troisième, non, mon deuxième call stratégique. Mon deuxième call stratégique, on va bien voir ce qu'il y a dedans. J'espère que ça sera un mastodonte comme la manche précédente, où j'ai mon colis. Là, c'est un IMS en l'occurrence. Comme je vous l'ai dit, à chaque fois que je joue un IMS, je me couche, là, ça ne change pas. Là, je le vois, je me couche, et j'arrive à le tuer. C'est vraiment une technique qui marche à chaque fois. Franchement, c'est vraiment une très bonne technique, mais bon. Donc là, je fais du 11-2, ce qui a un score pas trop mal, franchement, pour la recherche et la destruction. C'est un score qui est quand même pas mal du tout. Donc là, j'avance avec mon radar portatif. J'arrive pas à les voir. La plupart du temps, les radars portatifs, ils ne servent strictement à rien en recherche, puisque la plupart du temps, ils sont indétectables sur le radar. Et bon, ça sert strictement à rien quand les ennemis sont indétectables sur le radar. Donc là, je suis le dernier, comme d'habitude. Là, j'envoie un, je le bute. Je débloque encore un drone. Et là, franchement, je me pose encore la question de ce que j'ai voulu faire. Sur le coup, j'ai voulu, je pense, faire un double Y, mais franchement, j'ai déconné sur ce coup, là. Le mec a fait un petit saut, attention, un petit jump. Et j'ai fait un double Y comme une grosse merde, j'aurais pu l'avoir. Donc, je fais du 12-2, si je ne me trompe pas. Non, du 12-3, pardon, excusez-moi. Donc, je pose mon UMS, qui est un bon keystric, quand même. Parce que, bon, ça m'est déjà arrivé de faire une triple élimination UMS. C'est vraiment un très très bon keystric, en peu de kill en plus. Donc là, il y a un drone de brouillage en face. Là, je ne vois que d'elle sur le radar. Je me couche, je suis flashé, je ne préfère pas avancer. J'en tue un. Là, je suis encore flashé, je ne bouge pas. J'en tue un deuxième. Ce qui me fait du 14-3. Du 14-3, voilà. Là, j'avance. Et là, j'arrive à faire la kill cam, encore une fois. Ce qui me fait du 15-3. Donc, il y a un ratio pas trop mal. Il reste encore une manche, prolongation. Donc, l'ACR, c'est vraiment mon arme préférée, mais j'essaie de jouer un peu moins avec, maintenant. J'essaie de monter le barrette calibre 50 et la M4 A1. Essayer de monter en orbe, je ne passe pas le prestige. Je trouve que ça ne sert strictement à rien. Je préfère débloquer toutes les armes en or. C'est mon objectif sur ce call-off. Donc là, cette fois-ci, je n'ai pas débloqué un mass de honte, mais un missile Predator. Donc, je suis toujours à 15-3. Et là, ça va aller vite avec un Predator. Je fais le CS-3. La partie va bientôt se terminer, normalement. 3-3. Si on gagne cette manche, on a gagné la partie. Ce serait une chose de bien, quand même. Donc là, il y a deux alliés avec moi qui sont morts. Et en face, le mec, il est tout seul. Normalement, c'est fait. Et puis, voilà. Il vient de se prendre un petit headshot. 4-3 pour nous. Alors, cette arme, je ne peux plus l'avoir aussi. PP-90. Cette arme, je ne peux vraiment pas l'avoir. Sur ce, je vais déjà vous montrer le score que j'ai fait. Donc, comme je vous l'ai dit, je fais du CS-3, qui est un très bon score en recherche et destruction, mais j'aurais pu faire mille fois mieux. Mais bon, je n'ai pas eu de chance pour le co-est stratégique avec le Mastomante. Mais bon, ce n'est pas grave. Sur ce, je vais vous laisser. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, bye.